Générique Bonsoir tout le monde, bienvenue à Deguet et bienvenue dans cette Restart Academy. La Restart Academy c'est quoi ? Écoutez, vous n'ignorez pas, personne n'ignore qu'on traverse une crise sans précédent, une crise sanitaire qui nous a confinés, qui nous a obligés à changer complètement nos habitudes, nos habitudes professionnelles, nos habitudes sociales, nos habitudes familiales, qui nous a confinés, qui a réduit nos espaces de liberté, de déplacement et qui a complètement changé nos habitudes. Alors, on voit maintenant que tout doucement, on traverse cette crise et on espère évidemment que le plus gros est derrière nous. Les chiffres que certains regardent tous les jours vont, paraît-il, et on l'espère évidemment, dans le bon sens, bien entendu. Donc, le déconfinement se prépare, il y a déjà eu lieu, il y a déjà quelques étapes de déconfinement. On retrouve les restaurants dans les terrasses pour le moment. On va retrouver une vie sociale plus remplie dans les semaines qui vont venir, on l'espère toujours. Et bientôt, on va retrouver le lieu de travail, puisque toute une partie des gens, des travailleurs, sont en télétravail depuis plus de 15 mois maintenant. C'est important, bien entendu. Et on a estimé à De Geet qu'il fallait proposer des solutions, et en tout cas accompagner ce redémarrage. Parce qu'il ne suffira pas de dire, ça y est, on peut y aller, le gouvernement nous autorise, donc on peut tout simplement retourner au travail, retrouver des interactions socio-économiques, retourner dans les networking, retourner dans les cinémas, dans les théâtres, retourner sur tous les lieux qui sont fortement fréquentés, et faire comme si de rien n'était après 15 mois. Il est évident que nous avons encaissé ce choc, tant au niveau psychologique que physique, puisque, je vous rappelle, les sports ont été nombreux, tous les sports pratiquement ont été interdits. On a pu faire du sport, on a pu faire du vélo, on a pu faire un peu de course à pied, mais il est évident qu'on doit maintenant préparer ce retour, ce retour complet, en tout cas, et en très bonne forme, en meilleure forme possible, c'est-à-dire travailler sur son mental, travailler sur son physique, à travers la nutrition certainement, et aussi à travers le mouvement, parce que nous sommes des machines à bouger, et même si depuis quelques dizaines d'années, toute une partie d'entre nous sommes des sédentaires, par rapport au métier de service, eh bien, il faut retrouver ce goût du mouvement. Et tout le monde peut bouger, quelle que soit votre condition physique, même si vous n'avez aucune envie de repratiquer du sport, le mouvement est évidemment important. Alors, on va recevoir trois spécialistes, et on va travailler avec trois spécialistes ce soir, qui vont nous donner quelques clés, quelques clés de démarrage de cette Restart Academy, bien dans sa tête avec Marc Delpierre, bien dans son corps avec Geneviève Van Mellingen, et comment bouger, comment mettre son corps en mouvement, avec Antoine Caprass. Je vous invite déjà, à présent, à utiliser le chat, et à déposer vos commentaires. On n'y répondra pas en direct, mais en tout cas, vos commentaires seront enregistrés, et on pourra, bien entendu, y répondre plus tard. On ne pourra pas, on le fera, on vous répondra plus tard. Ici, prenez chacun ce dont vous avez besoin. Il y a sans doute des gens qui nous regardent, qui pratiquent le sport, et qui disent, « Je n'ai pas besoin de ça ». Ce n'est pas vrai. On prend toujours un petit quelque chose, quelque part. Et en tout cas, les trois axes qu'on a voulus sont à la fois complémentaires, imbriqués, et pour certains, peuvent être aussi dissociés. Donc, nos spécialistes, évidemment, seront à votre disposition dans les jours et dans les semaines qui vont suivre ce webinaire qu'on vous présente maintenant. Et donc, vous pourrez continuer à échanger avec eux. Le but de cette DeGaytree Start Academy, ce n'est pas qu'elle soit finie aujourd'hui. C'est qu'elle commence. C'est d'aider, de vous aider à titre personnel ou en tant que directeur d'entreprise ou en tant que responsable d'équipe manager à préparer au mieux le restart, votre restart et celui de vos collaborateurs, évidemment, de manière à être au top de sa forme. Je prends souvent l'image du naufragé qui lutte à partir du moment où son bateau coule ou s'il est en détresse dans le désert ou en montagne. Le naufragé, eh bien, il est en mode survie. C'est un peu ce qu'on a fait pendant ces 15 mois. Et c'est au moment où il est sauvé par les équipes de secours, où il est emporté par les équipes de secours, qu'il s'écroule. Et c'est absolument ce qu'on veut éviter, bien entendu. C'est qu'après 15 mois dans le dur, comme on dit pour utiliser une expression sportive, eh bien, c'est qu'au moment où tout se déconfine, que nous soyons, que vous soyez dans le dur et que finalement, vous ne puissiez pas reprendre les activités que vous avez envie de reprendre, que vous ne puissiez pas reprendre vos interactions sociales comme vous voulez le faire depuis maintenant 15 mois, évidemment. Donc, on va essayer avec vous, ici au cours d'une grosse heure, de préparer au mieux ce restart et de vous donner quelques clés. Ce sont des clés, ce sont des premières clés. Il est évident que les choses se travaillent sur le long terme, bien entendu. Eh bien, voilà, ceci clôture un petit peu mon introduction et je vais maintenant vous présenter Marc Delpierre et échanger avec lui dans quelques instants. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Marc, bonsoir, merci d'être là. Merci Charles de l'accueillir également. Tu es senior coach chez Mentalifit. Oui, oui. Alors, évidemment, brièvement, Mentalifit ? Mentalifit est un institut international de coaching. Donc, on est vraiment dédié à l'accompagnement des personnes, des équipes, voire même des organisations complètes et ce, worldwide, depuis maintenant plus de 26 ans. Merci. Alors, comment mentalement on peut aborder ce restart ? Comment on peut le faire pour l'aborder au mieux ? Alors, c'est une excellente question. C'est la question qu'on s'est posée, de dire, tiens, s'agit-il d'un restart ? Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une nouvelle opportunité. C'est vraiment plutôt, je pense, un new start. C'est-à-dire, waouh, on vient de passer, comme tu le disais bien, 15 mois dans le dur, dans une situation complexe, avec finalement peu de visibilité. Je pense que pour beaucoup, beaucoup ont cherché la lumière au bout du tunnel sans la trouver et là, quelque part, ça a l'air de s'éclaircir et tant mieux. Et donc, je parlerais plutôt de new start, un nouveau départ. C'est, en tout cas, dans le management, que l'on soit dans une petite organisation ou dans des entreprises de plus gros volumes, c'est dire, waouh, c'est une nouvelle opportunité pour revoir peut-être nos façons de procéder, nos méthodes de leadership, nos approches de management. C'est, en effet, un nouveau départ. Donc, véritable opportunité, tout d'abord, pour recréer de la colle. Parce que je pense qu'en effet, le home working, le télétravail qui était rendu obligatoire, a fait en sorte que beaucoup de personnes étaient très efficaces, très productives, parce que focus dans leur boulot, entre différentes visions sur Teams ou sur Zoom. Cependant, on s'est rendu compte que, finalement, le résultat de l'équipe, la colle avait vraiment disparu et surtout aussi l'attachement à la culture d'entreprise. La fierté, en tout cas, du blason, la fierté du maillot, la fierté de dire, tiens, j'appartiens à telle organisation. Bref, être nourri par l'organisation et nourrir l'organisation sont des choses qui ont relativement disparu. Et donc, je pense que c'est une véritable opportunité, aujourd'hui, pour tous les dirigeants, quel que soit, finalement, leur statut, de redynamiser, non pas cette dynamique d'équipe, mais véritablement la colle, la proximité, la complicité que l'on peut retrouver dans une organisation et faire en sorte que, finalement, ces équipes, qui sont des équipes qui fonctionnent sans doute bien, redeviennent, deviennent, redeviennent de véritables dream teams. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est une opportunité, en tout cas, pour aux personnes de reconnecter. C'est un fameux moment, en l'occurrence, de reconnecter, de se retrouver, de recréer de la proximité physique et, finalement, d'avoir cette capacité à être beaucoup plus flexible, innovant par ces différents aspects de leadership qui évoluent. Belle opportunité, également, véritablement, parce qu'on parle du new wow, le way of working, new wow, way of working. Et je pense qu'on peut plutôt parler de new walk, le new way of contributing. C'est, en effet, une contribution, une nouvelle façon de collaborer, une nouvelle façon de communiquer et une nouvelle façon, surtout, de contribuer. Dire, tiens, mais aujourd'hui, quelle sera ma contribution ? Comment vais-je pouvoir apporter ma pierre à l'édifice différemment en tenant compte, véritablement, de ce que l'on vient de vivre pendant ces 15 mois compliqués, exigeants ? Et donc, quelque part, ce new start commence tout d'abord par fermer le bouquin. Je pense que c'est un moment opportun, ce new start, ce restart, ce new start, de commencer en fermant le… refermer ce bouquin COVID, sanitaire, en en tirant un maximum de conclusions, parce que je pense qu'il y a beaucoup de learning, d'apprentissage que l'on peut retrouver, extraire de cette situation quand même terrible, complexe, exigeante, au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et donc, tout d'abord, close the book, fermer le bouquin, en tirer un maximum d'informations, d'apprentissage, pour pouvoir mieux avancer dans notre contribution. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais, belle opportunité que ce restart, ce new start, pour dire, tiens, ce n'est pas le new way of working, mais le new way of contributing, qui sera ma nouvelle contribution dans l'organisation. Donc, je pense que, véritablement, ce new start est une opportunité inouïe. On a tous été mis devant le fait accompli, de dire, waouh, il y a un peu plus d'un an, c'est à la maison, obligatoire, et pas de négociation. Il suffit quand même quelque chose d'extrêmement impactant, je pense, et se dire, que peut-on en tirer, que peut-on en apprendre, et comment aujourd'hui avoir une nouvelle approche dans l'organisation, que ce soit individu, que l'on soit dans une équipe, ou que l'on soit vraiment toute l'organisation et tout le management. D'accord, merci Marc. Marc, le leadership va avoir de l'importance, et tout à l'heure, tu as utilisé un mot, avant qu'on ne soit l'antenne, tu as utilisé leadership. Oui. Oui, tout à fait. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si le leadership est en cours d'actualité, je pense qu'il a un vrai impact, mais je pense que dans ce restart, ce new start, on est beaucoup plus dans un leadership, un changement de paradigme en termes de leadership, et se dire, waouh, que peut-on faire aujourd'hui dans ce leadership ? Et donc, première chose, c'est se rendre compte que de manière très simple ou très basique, c'est dire, mais qu'est-ce que je peux faire moins ? Ce shift, ce changement, c'est dire, mais qu'est-ce que je peux diminuer ? Alléger, c'est tous ces aspects process, très finalement, très cuits, très mentaux, diminuer un maximum cet impact d'avoir des organisations qui sont driveées, menées par des procédures, uniquement driveées par des résultats à atteindre, oui, le résultat reste important, je pense qu'il faut avoir en effet un focus sur le résultat, mais ce leader shift amène, s'il y a focus sur le résultat, il y a aussi une obsession des progrès. Je pense qu'auparavant, on était peut-être focus sur les progrès et obsédé par le résultat, je pense qu'aujourd'hui, l'évolution passe plutôt par une obsession du progrès, comment mieux progresser encore, et garder son focus sur les résultats. Donc c'est un shift qui dirait qu'il y a peut-être moins de process, une organisation plus, entre guillemets, légère, plus dynamique, on parle en effet de flexibilité, on parle d'agilité, véritablement, et puis je pense aussi, clairement, ce shift, c'est beaucoup plus de collaboration, ramener l'aspect collaboratif, ramener l'humain au centre du débat, permettre à l'humain d'être au centre du débat pour recréer des organisations qui génèrent et qui portent du sens, on se dit, mais tiens, pourquoi suis-je en train de faire ce que je fais ? Et je pense que cette année a permis à beaucoup de personnes de se poser la question, on dit, mais quel est le sens de mon boulot ? On a quand même vu beaucoup de personnes qui se réorientaient, qui changeaient complètement de travail, de branches et autres, et je pense que c'est un moment en effet de se dire, tiens, ce leader shift, c'est que le management de toute organisation, quelle que soit sa taille, puisse permettre aux collaborateurs de revenir au centre du débat pour beaucoup plus finalement d'agilité et d'être en effet drivés par les progrès en gardant un focus résultat bien sûr. Bien sûr, et ça va se traduire comment au quotidien justement cette interaction entre ce leader shift et les collaborateurs qui vont vivre, retourner au travail, retourner en présentiel et avoir des collaborations vraiment en présentiel et physique ? Alors au quotidien, je pense que l'élément clé, ce sera de redonner en tout cas aux personnes, aux collaborateurs, un maximum d'ownership. Je pense que pendant les 15 mois qui viennent de passer, dans le télétravail, dans le home working, les personnes avaient leur dossier à gérer, je pense qu'elles avaient leurs collègues directs avec lesquels elles pouvaient être en interaction au quotidien, au travers des visios, mais c'était assez limité. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque j'ai le plaisir d'être à De Geuette, oui, il y a le boulot qui est là, on peut avoir nos bureaux privés, mais aussitôt que l'on sort, il y a un échange, on croise des fournisseurs, on peut croiser des clients, on a un café à prendre, il y a toute une série d'aspects qui sont organiques, qui ne sont pas précis, qui permettent en tout cas de retrouver un peu de flexibilité, un peu de souplesse dans le fonctionnement quotidien. Et donc, ça permet aux personnes, au moins à tous les collaborateurs de retrouver plus d'ownership et plus d'empowerment. Je pense que c'est vraiment ce qui a manqué pendant ces 15 mois. Il y a eu sans doute beaucoup de délégations, chacune, chacun avait ses tâches, son boulot à abattre au quotidien et ensuite, voilà, et passer, transmettre le dossier. Aujourd'hui, je pense que c'est retrouver un cadre clair tout d'abord parce que se dire mais c'est quoi l'empowerment de savoir véritablement un cadre clair dans le boulot, mais quel est mon cadre ? Finalement, quelles sont mes limites ? Parce que finalement, plus il y a des limites, plus j'ai des possibilités aussi de m'épanouir. En tout cas, des règles claires, les règles ne sont pas là pour me fermer mais pour me permettre de m'épanouir et donc avoir un cadre clair pour fonctionner au mieux et retrouver un maximum de force dans le boulot. Ça, c'est une chose et donc peut-être éviter diminuer la notion de délégation. Je ne peux pas refuser la délégation, déléguer par rapport à des tâches, oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette notion de prise de pouvoir, de prise de responsabilité, véritablement, de pouvoir faire des choix, de pouvoir assumer ces choix, de pouvoir partager ces choix et l'impact de ces choix dans le quotidien par cette notion d'empowerment et par le fait de diminuer un peu ces aspects de délégation pur et dur sur des tâches à accomplir, sur des résultats à obtenir, sur des KPIs, les KPIs, ces indicateurs clés à obtenir ou à suivre dans le boulot. C'est redonner en tout cas beaucoup plus de souplesse d'empowerment à tous les collaborateurs, véritablement. Alors, il va nous rester quelques semaines avant le retour au travail en présentiel pour beaucoup d'entreprises. Comment mettre ça en place ? On peut le faire dès maintenant, justement, il y a des petites choses à faire et c'est à ça que c'est aussi cette restart. Est-ce que tu as quelques conseils qu'on pourrait déjà donner aujourd'hui ? Oui, je pense qu'en effet, je lisais récemment un article qui disait tiens, mais le challenge il y a un an fut le télétravail et le challenge aujourd'hui, c'est de remettre les gens au travail on-site, sur site. Je pense que c'est assez perturbant pour les personnes d'avoir finalement perdu leurs collègues de travail et faire en sorte que le conjoint, les enfants sont devenus pendant un an les collègues de travail, pas évidents. Et donc, le retour sur site est quelque chose d'important parce que je pense que ça va recréer une vraie colle entre les personnes, recréer une proximité, recréer donc, j'en parlais tout à l'heure de cette complicité qui va vous retrouver en tout cas et qui va vous permettre de recréer de véritables dream teams, j'ose le mot. On peut dire aussi un retour à l'intelligence collective ? Oui, même si c'est un mot qui pourrait paraître galvaudé, je pense que véritablement, aujourd'hui, ce mot a tout son sens. Cette notion d'intelligence collective, je pense que l'aspect visio, même si nous sommes aujourd'hui en visio mais cet aspect visio a peut-être diminué la notion d'interaction spontanée et peut-être diminué la quantité d'échanges spontanés qui, justement, font le terreau de cette intelligence collective, de cette force collective et même ce qui a manqué au travers, on l'a vu dans beaucoup d'études, de cette intuition, l'aspect intuitif dans le travail. Ça, c'est une première chose. Le deuxième point, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est quelque part de pouvoir retrouver de la confiance. Il y a eu sans doute si les gens sont aujourd'hui encore capables de bosser, d'abattre du boulot, la notion de confiance est quelque peu étiolée sans doute, tout d'abord, et la notion d'être accrochée à la culture de l'entreprise, j'en parlais tout à l'heure aussi. comment faire ? L'élément clé aujourd'hui est de clarifier les attentes mutuelles. Souvent, on se dit, tiens, mais aujourd'hui, cette notion d'attente mutuelle pour renforcer les liens entre les personnes, ces liens qui soient à la fois tout à fait officiels mais également du quotidien, ce sont pouvoir être au clair, pouvoir être parfaitement alignés sur les attentes respectives que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres. que puis-je attendre de toi ? Qu'es-tu en droit d'attendre de moi ? Et ça, c'est important pour laisser de côté toutes les zones d'ombre, les croyances, on dit, je pensais que, je croyais que, il me semblait que, pour pouvoir balayer tout cela, laisser ça de côté, c'est important de pouvoir clarifier cette notion d'attente mutuelle et de faciliter la relation quotidienne tant dans la notion de collaboration, j'en parlais tout à l'heure bien sûr, mais dans la notion de communication aussi au quotidien puisque le mail, les WhatsApp, les SMS sont pratiques pour communiquer mais en effet la rencontre physique est d'autant plus importante dans le partage d'informations et donc le fait d'avoir clarifié au plus vite les attentes mutuelles tant par rapport aux semaines qu'il nous reste encore à passer dans un travail hybride parce que je pense que le travail hybride va rester la norme même si un travail sur site va revenir beaucoup plus régulier. Il faudra apprendre à gérer tout ça cet équilibre entre travail individuel ou travail à distance et travail en présentiel en équipe. Oui, je pense que ce sera la clé que nous découvrirons. Je pense qu'on n'a pas assez d'informations pour l'instant mais je pense qu'à partir du mois de septembre cette notion de travail hybride, de management hybride, de leadership hybride va être clé dans les mois, les années à venir. Je pense que ce qui était auparavant parfois un luxe de dire tiens j'ai droit à un jour de télétravail par mois va s'être sans doute peut-être un ou deux jours de télétravail par semaine et donc l'agencement au quotidien dans les organisations physiquement va être très important d'où j'en parlais de ce, je reviens sur ce mot de leadership en tout cas c'est un véritable changement. Eh bien, merci en tout cas Marc pour avoir partagé ces quelques réflexions ici pendant notre conversation. Je te remercie en tout cas bonne continuation Merci Charles dans les prochaines semaines et bonne rentrée bon retour Oui certainement Voilà on va acquérir notre invité Merci beaucoup Charles Au plaisir A bientôt Marc Merci, au revoir Ok, voilà bon maintenant je vais tout simplement introduire Geneviève Van Mellingen je vais lui demander de venir s'installer sur le siège et de continuer le second volet de cette conversation avec moi et on va l'accueillir dans quelques instants Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Geneviève bonjour Bonjour Charles Merci d'être parmi nous je rappelle que tu es diététicienne tu es nutritionniste voilà donc tu vas nous parler un petit peu après la conversation qu'on a eu avec Marc sur le mental tu vas nous parler évidemment de l'alimentation de cette belle machine qui est notre qui est notre corps et qui a tellement d'importance dans notre quotidien elle est souvent négligée et je pense que dans certains cas elle a encore été souvent plus négligée pendant cette période certains ont beaucoup cuisiné ont beaucoup fristouillé en famille et d'autres ont parfois ou avec la longueur parfois un peu négligé tout ça ont commencé à manger un peu moins bien certains ont pris du poids parce que les activités physiques ayant été réduites à leurs portions congrues ce n'était pas évident pour beaucoup de monde cette ambiance pesante aussi qui se fait qu'on se réfugie aussi parfois dans la nourriture dans les petits snacks voire dans les drinks qui étaient virtuels à distance et puis qui pour certains sont devenus presque quotidiens une manière d'échapper un petit peu à toute cette ambiance pesante donc voilà est-ce que tu peux nous dire comment revoir son alimentation ça va évidemment avoir un impact tellement important sur notre vitalité et notre retour à cette vie normale oui évidemment donc c'est vrai que quand on observe les choses qui se sont passées je me souviens du début du confinement où ces paquets de farine disparaissaient des rayons et où en effet tout le monde a vraiment cuisiné mais qu'est-ce qu'on a cuisiné c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait avec tous ces paquets de farine et vous les avez mangés donc évidemment ça a duré un certain temps et donc on a évidemment pris du temps pour faire des choses mais cuisiner c'est chouette mais qu'est-ce qu'on cuisine et comment est-ce qu'on structure vraiment ça donc notre corps c'est comme tu disais c'est une machine extraordinaire merveilleuse quoi mais on doit l'entretenir donc est-ce que tu penses que par exemple le charles de quand tu avais 5 ans était tu as encore des cellules ou des molécules en commun avec ce petit charles de 5 ans aujourd'hui je ne dois plus en avoir beaucoup à mon avis on a copié recopié donc on dit on est ce qu'on mange on devient ce qu'on mange donc tout ça s'est renouvelé mais ça s'est renouvelé grâce à justement toute cette alimentation tout ce que vous mangez chaque jour va renouveler tout ça donc on renouvelle quoi ? on va renouveler la structure donc en fait la structure ça va être surtout grâce aux protéines qu'on va vraiment renouveler cette structure les structures ça va être l'os ça va être le muscle ça va être les organes les organes aussi on les a renouvelés vous renouvelez tout le temps tous les jours les cellules vivent entre 3 jours et 6 mois mais on les renouvelle tout le temps ça demande un savoir-faire de manger donc cette structure elle va être garante elle-même aussi évidemment de la vitalité dans le sens où votre masse musculaire votre masse osseuse votre masse vitale réagit elle peut répondre à des choses donc cette vitalité elle va dépendre évidemment de la masse du cœur de votre circulation comment on amène l'oxygène dans vos cellules si vous mangez trop peu de protéines vous allez fondre votre masse musculaire pas le cœur Dieu merci mais pour maintenir le cœur on est obligé d'aller chercher ailleurs donc un des grands problèmes qu'on a vu exacerber dans ce confinement c'était quoi ? c'était les pains maison des recettes extraordinaires des pains magnifiques des œuvres d'art plein de pains des bonnes confitures des chocos maison plein de choses et des heures sur 24 heures énormes sans protéines et donc comment est-ce que vous renouvelez votre structure si 18h sur 24 si un petit déjeuner n'est que sucré avec des fruits des bonnes choses pas la question c'est pas la question mais voilà donc ça c'était un grand problème c'était ces muscles qui ont énormément souffert de la sédentarité mais aussi de ce manque d'apport protéique on va chercher en périphérie pour ramener vers les organes vitaux donc on a perdu de la masse vitale et les neurotransmetteurs donc le système nerveux central donc votre cerveau justement qui commande toute cette structure lui il a besoin absolument de des neurotransmetteurs les neurotransmetteurs sont des acides aminés donc les acides aminés sont présents dans les protéines on ne peut pas faire de la dopamine si on ne mange pas des protéines de qualité le matin donc comment est-ce qu'on va réagir si on a un cerveau qui justement est un petit peu down le deuxième down qui peut arriver via les hormones c'est aussi ces mêmes acides aminés qui vont servir par exemple à faire les hormones thyroïdiennes d'accord donc on peut tomber dans quelque chose qui est extrêmement mou peu réactif on se dit oui je ne suis pas en forme c'est pour toutes sortes de raisons et il y avait des raisons mais comment est-ce qu'on va en sortir on doit remettre du fonctionnement remettre la structure en ordre et remettre des commandes qui vont assurer tout ça donc évidemment on l'a vu il n'y a pas que le mental notre corps nous rappelle aussi finalement qu'il est en manque qu'il est en carence et ce down qu'on peut avoir au niveau psychologique ou qu'on ressent physiquement c'est évidemment notre corps qui nous lance des messages alors j'ai une question que tout le monde se pose évidemment puisque souvent bien manger signifie dans la tête des gens c'est compliqué parce qu'il faut cuisiner beaucoup parce qu'il faut cuisiner varié et cuisiner varié il faut cuisiner aussi il faut choisir de bons aliments et donc ça coûte forcément plus cher c'est ce que certains peuvent se dire alors est-ce que ça prend plus de temps et est-ce que ça coûte plus cher de bien s'alimenter ? alors si on veut tout faire soi-même oui ça prend du temps la qualité de base de trouver déjà de développer un réseau d'achat ça prend un petit peu de temps au départ quand vous avez votre réseau d'achat vous avez découvert 2-3 petits maraîchers qui vous plaisent dans votre région les choses sont installées ça va vous prendre moins de temps mais la mise en place de la structure je pense que c'est une réflexion qu'on a avec les patients aussi c'est nous qu'on voit qu'est-ce que vous avez comme temps pour cuisiner pour transformer où est-ce que vous allez faire vos courses le plus facilement et donc de faciliter les choses donc nous notre métier nous de diététicienne c'est d'être des facilitateurs en fait de donner des ressources et puis de voir dans ce pour les gens qui ont vraiment peu de temps dans ce qui est déjà fait ce qui existe qui est pas mal qui reste de qualité il y a certaines choses quand les autres travaillent pour vous forcément ça augmente le coût donc ça en général il n'y a pas de miracle donc voilà c'est vraiment cette phrase classique le temps c'est de l'argent la matière brute de qualité qu'on transforme soi-même c'est toujours gagnant et on peut mixer les deux voilà on peut mélanger les deux et il y a des solutions pour tous les budgets une protéine de super qualité c'est l'oeuf donc il y a beaucoup beaucoup de on a dénigré l'oeuf vraiment pendant des années or c'est une protéine de top qualité la meilleure pour l'humain le coût est très faible voilà donc il y a des choses simples qu'on peut faire et qui ne prennent pas de temps voilà voilà un exemple c'est juste un exemple voilà alors on a constaté beaucoup d'entre nous pendant ce confinement on a profité comme tu dis on a cuisiné on a mangé du pain on a fait des bons chocolats avec du choco artisanal etc et pour certains ben oui on a pris un peu de poids autour de pendant ces 15 mois alors voilà est-ce que cette façon de manger cette façon de manger une alimentation plus protéinée de manière naturelle est-ce que ça va avoir une influence est-ce que ça va aider à une certaine forme de perte de poids alors oui alors je ne parle pas de l'hyper protéiné qui est un régime particulier je ne parle ici que de l'alimentation équilibrée mais donc de manger ce dont votre corps a besoin au moment où il en a besoin c'est-à-dire d'avoir déjà des protéines le matin et le midi en suffisant ce qu'on voit finalement rarement ça va assurer quoi ? ça va assurer justement tout ce travail des neurotransmetteurs donc ce travail des neurones du dynamisme ça va faciliter le travail de la thyroïde donc tout le monde sait que si votre thyroïde est un petit peu down ça n'aide pas du tout à maintenir ni à perdre du poids et puis ça va donner surtout du tonus donc qu'est-ce qui se passe extrêmement fréquemment on voit plusieurs moi je vois plusieurs personnes par jour qui sont dans cette configuration-là c'est qu'on dit je suis fatiguée donc les protéines elles ont une capacité de combler l'appétit de satiété immense donc on régule beaucoup mieux son appétit on voit ça chez les petits-enfants mais chez l'adulte aussi manquer de protéines donne de l'hyperphagie on a envie de grignoter et d'autre part manquer de protéines on est fatigué et ça génère de l'anxiété aussi parce que dans notre cerveau reptilien qui est notre cerveau animal quand vous manquez de protéines il faut en trouver donc ça occupe c'est stressant donc quand vous avez votre repas seulement le soir qui apporte ce dont on a besoin toute la journée il y a une partie de votre cerveau qui est occupée à ça à se demander quand on va trouver les protéines voilà ça aide vraiment à augmenter la satiété à augmenter le métabolisme de base à dépenser plus et avoir de l'énergie pour bouger puisque évidemment la nutrition et le sport c'est indissociable d'exercice physique donc moins on bouge moins on dépense d'énergie et l'énergie chez nous en nutrition c'est le carburant et le carburant ça va être cette farine ces amidons tout ce qu'on a à manger les sucres les fruits même les bonnes choses contiennent des carburants mais ces carburants là il faut les dépenser c'est ce qu'on va aborder en troisième partie tout à l'heure en tout cas je vous rappelle bien entendu qu'on ne rentre pas dans les détails aujourd'hui en 15 minutes c'est évidemment compliqué et ce ne serait qu'à lever un petit coin du voile des détails de la nutrition mais Geneviève comme Marc tout à l'heure se tient à votre disposition n'hésitez pas à utiliser le chat du live ici aujourd'hui Geneviève comme Marc répondront à toutes vos questions bien entendu alors là on a Geneviève un retour dans les restaurants on va pouvoir se revoir on attaque déjà les terrasses malgré le mauvais temps on parle du 9 juin pour la réouverture alors est-ce que ça va être compatible évidemment ce retour à cette vie sociale cette envie de festoyer un peu est-ce que ça peut être compatible avec un retour ou en tout cas une perte de poids et un retour à une nourriture une alimentation plus saine est-ce qu'on peut justement joindre l'utile avec l'agréable si on aime manger oui donc si on aime manger on aime tout donc en fait vous allez aimer des choses qui ne sont pas trop riches en carburant alors que vous êtes assis à une terrasse évidemment le grand problème des terrasses et des restos de 1 c'est les boissons donc les boissons alcoolisées les sodas tout ce qui contient du sucre ou de l'alcool voire les deux c'est du carburant or en général comme tu dis très bien on est assis à une terrasse dans le froid peut-être ça dépend un peu plus mais il va bientôt faire beau donc en général c'est vrai qu'un des grands problèmes c'est cette accumulation d'alcool de sucre de chips de pain voilà de glucides de frites de toutes sortes de glucides alors qu'on est assis qu'on n'a pas bougé beaucoup la journée et qu'on va se réasseoir une terrasse le soir donc en fait ça reste un des grands problèmes qu'on a c'est qu'on ne bouge pas assez et qu'on ne peut pas se permettre des grands plats comme ça de pâtes de risotto de choses absolument délicieuses mais qu'il faudrait manger en toute petite quantité et donc dans les choix qu'on va faire c'est d'avoir justement ces plats où il y a un féculent notamment qui est à côté que vous pouvez gérer selon votre structure voilà moi je ne peux pas manger la même chose que toi tu as plein de muscles tu bouges beaucoup je ne peux pas manger la même quantité de pâtes que toi mais donc si les pâtes sont séparées je peux déjà réguler moi-même parce qu'on sert le même plat dans les restaurants on va te servir le même plat à toi et à moi si on fait le même choix à la carte on ne va pas ajuster donc nous-mêmes on doit se permettre d'ajuster ce qui est difficile quand vous avez les plats tout mélangé donc un des trucs c'est de réguler ces grignotages à l'apéro ne pas arriver affamé parce que vous aurez bien mangé le matin bien mangé le midi le soir vous ne serez pas affamé pour arriver au resto et vous allez faire un choix qui vous permet de réguler vous-même selon vos propres besoins voilà donc en résumé prenez des tapas c'est toujours plus intéressant les tapas c'est très intéressant voilà les petits poissons les olives voilà toutes des petites choses qui ne sont pas uniquement avec de la farine voilà rassure-nous si on fait quelques excès personne n'en fait vous derrière l'écran et qui nous suivez et nous ici personne n'en a jamais fait bien entendu on boit tous avec modération et si jamais on se laissait emporter évidemment on peut peut-être compenser dans les jours qui suivent point de vue alcool point de vue alcool ou point de vue nourriture par exemple oui bien sûr oui bien sûr alors le mieux c'est de prendre par exemple un souper très léger le lendemain de faire un ça n'est pas pour tout le monde mais de faire un jeûne intermittent ça veut dire de pas petit déjeuner si on a vraiment mangé tard d'attendre midi pour manger et de reprendre un pas du soir une bonne soupe ou une salade plus légère oui on va compenser dans les jours qui suivent tout en n'oubliant pas de manger des protéines quand même le midi par exemple donc moi je déconseille de trop sauter le repas de midi de le déstructurer parce qu'alors on a refaim le soir et c'est beaucoup plus difficile de gérer le repas du soir on le fait plus lourd et on dort moins bien voilà voilà prendre le temps prendre un peu d'attention asseoir le midi quitter un peu son écran de l'ordinateur quitter sa chaise marcher un petit peu et manger des bonnes choses et voilà et étonnamment ce télétravail a permis à cette personne de se rendre compte vraiment de ce bien les bienfaits d'un repas de midi beaucoup plus structuré conséquent avec les éléments de base protéines légumes bonnes huiles et un peu de féculents et donc ce qu'on n'a pas toujours quand on ne trouve qu'un sandwich là où on va avec plein de pain un peu de garniture ça c'est ça ne va pas être facile à gérer ça tous les jours ça ne doit plus être le quotidien ça ne doit plus être votre quotidien j'espère que vous en rendrez compte voilà et bien Geneviève merci beaucoup en tout cas pour ce partage je rappelle que comme je l'ai dit tout à l'heure aux gens qui nous suivent aux gens qui ont pris en cours l'émission je rappelle que on se tient les deux spécialistes que vous avez déjà entendu jusqu'à présent Geneviève et Marc se tiennent à votre disposition donc s'il vous plaît si vous avez des questions si vous souhaitez les contacter n'hésitez pas le chat est là à votre intention bien entendu encore merci on a abordé qu'un tout petit coin à du voile en 15 minutes mais voilà ça a permis de lancer des pistes et en tout cas on l'espère ça a permis chez vous de lancer quelques réflexions par rapport à ça on va tout doucement passer à la troisième partie qui est la partie du mouvement Geneviève en a parlé on l'a dit tout à l'heure ce corps est une magnifique machine et on va travailler cette troisième partie avec Antoine qui nous attend en duplex alors je vais demander à Antoine de se préparer tout doucement et on va évidemment lancer cette partie mais bien entendu il y aura un jingle par rapport à ça le temps que vous vous préparez un petit peu si vous voulez nous suivre je rappelle que cette partie physique va se dérouler en deux niveaux un niveau qui va convenir aux personnes qui ne bougent pas qui ne font plus de sport qui n'en font pas du tout donc on va surtout parler de mouvement plutôt que de sport et puis si l'aventure des gens nous suivent et sont un peu plus fit au niveau physique et bien ils pourront suivre ce deuxième niveau avec Antoine voilà merci beaucoup on va se rejoindre dans quelques secondes pour Antoine et après ce jingle merci beaucoup pour Antoine Sous-titrage ST' 501 – Eh bien voilà, merci de nous suivre pour cette troisième partie. Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. – Merci Charles, bonjour. – Bienvenue, merci beaucoup. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ce que tu vas préparer à ce niveau-là ? – Alors effectivement, ici pour aujourd'hui, vous avez une première partie qui parlait de l'aspect mental, une deuxième qui parlait de l'aspect nutrition. Eh bien quoi de mieux pour boucler la boucle que bouger ensemble par le mouvement ? On le sait, le mouvement il est fondamental, d'accord ? Comme Geneviève l'a mentionné précédemment, lorsqu'on amène du bon carburant à notre corps, eh bien il est aussi très important de pouvoir utiliser ce bon carburant à bon escient. Et quoi de plus normal et de plus utile que le mouvement ? Alors ici, quand on parle de mouvement, eh bien on peut vraiment revenir aux choses très basiques, d'accord ? La marche, la course, ok ? Ici avec le confinement, les deux confinements que nous avions vécus, avec toutes les infrastructures qui se sont retrouvées fermées, beaucoup de gens se sont plus le télétravail, beaucoup de gens se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et évidemment, la motivation étant évidemment en baisse, les gens se sont retrouvés tout seuls aussi. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un aspect de nouveau important à prendre en considération. Et ici donc avec ce restart, eh bien vous êtes là, nous sommes là tous ensemble ici pour vous remontrer, vous redonner goût au mouvement, d'accord ? Soit vous initiez ou vous réexpliquez comment bien bouger et tous ensemble. Alors ici, pour cette petite activité, comment ça va se dérouler ? Charles l'a un petit peu mentionné, eh bien il va s'agir d'une petite activité physique, d'accord ? Qui va se dérouler en deux parties, ok ? Tout au long de ces deux parties, il va y avoir à chaque fois plusieurs blocs d'exercice, d'accord ? Chaque bloc d'exercice sera composé de deux exercices. On va bouger ensemble pendant 20 secondes, ensuite nous aurons 10 secondes de récupération, nous allons switcher directement sur le deuxième exercice et nous allons répéter ceci, d'accord ? Donc il va y avoir un premier bloc que nous allons réaliser ensemble, je vais vous l'expliquer, d'accord ? Charles va me rejoindre pour l'effectuer avec moi. Il va être donc fait sous deux niveaux comme il a été mentionné précédemment, un niveau 1 et un niveau 2, un petit peu avancé, d'accord ? Ici le but et l'objectif que je vous propose de vous fixer, c'est vraiment de ne pas s'arrêter, d'accord ? Je le répéterai encore et encore, mais il est très important pour vous d'aller à votre rythme. Vous pouvez switcher d'un niveau 1 au niveau 2 ou du niveau 2 au niveau 1. Ça, ça n'a pas d'importance du tout. Comme je l'ai dit, l'objectif principal, c'est de ne pas s'arrêter, d'accord ? Vous allez voir, on va commencer aussi par s'échauffer, bien évidemment, ce qui est très important. Et puis nous allons démarrer cette première partie avec quatre blocs, d'accord ? Donc ici, si jamais ce n'est pas encore fait, je vous propose de vous munir d'un essuie, d'une bouteille d'eau, d'accord ? Pour bien essayer de rater, c'est très important, d'accord ? Vous pouvez évidemment, quand vous en avez envie, pas trop, de toute façon, je serai là pour vous encadrer à ce niveau-là, pour vous encourager aussi, d'accord ? Pour vous expliquer aussi les mouvements, c'est aussi très important de bouger et de bouger correctement, ok ? Donc ici, comme vous avez remarqué, je n'ai absolument pas de matériel. C'est ça aussi le but de cette séance ici, c'est de vous montrer que le mouvement, il peut être réalisé simplement avec un petit peu d'espace autour de nous, d'accord ? Si vous êtes à la maison, dans le jardin, s'il fait bon ou quand il fait bon, vous voyez simplement, en poussant un fauteuil ou l'autre, vous avez assez d'espace que pour bouger, il ne faut absolument pas forcément de matériel pour cela, d'accord ? Donc je vous invite déjà à vous lever, à prendre votre espace à la maison. Si vous êtes accompagné comme moi, prenez bien votre espace l'un de l'autre, ok ? Et donc ici, nous allons tout de suite démarrer avec l'échauffement, d'accord ? Donc prenez bien vos espaces. Dans cette première partie d'échauffement, nous allons commencer par mobiliser toutes les articulations. Nous allons faire procéder du haut vers le bas, d'accord ? Donc je vais vous inviter premièrement à faire ici, tourner votre tête, faire des ronds, pleinement, avoir une bonne amplitude, dans un sens et puis dans l'autre. Commencez déjà à prendre votre respiration. Prenez l'habitude de bien aspirer par le nez, expirez par la bouche. On peut descendre au niveau des épaules. On peut mobiliser une épaule en allant bien vers l'avant, vers l'arrière aussi. Une épaule et puis l'autre. Bien à votre rythme. Allez bien chercher, prendre une bonne amplitude. Ok, on peut mettre les mains au niveau des hanches. Écarter légèrement les pieds et venir ici de nouveau faire des ronds. Dans un sens et dans l'autre, toujours avec une bonne amplitude. Ce n'est pas forcément important d'aller vite, d'accord ? De nouveau, inspirez bien par le nez, expirez bien par la bouche. Ok, nous allons ici maintenant regrouper les jambes, mettre les mains sur les genoux, fléchir les genoux. Et ici de nouveau, faire des ronds dans un sens et dans l'autre. Allez bien doucement. Prenez bien une bonne amplitude du mouvement. Ok, on va lâcher un petit peu les jambes, préalable. Ensuite, de nouveau, main sur les hanches. On peut venir se mettre sur la pointe d'un pied. D'accord ? Et on vient mobiliser la cheville en la tournant dans les deux sens. Inspirez bien par le nez, expirez bien par la bouche, une cheville et la deuxième aussi. Ok, on peut maintenant écarter de nouveau les jambes. Un petit peu plus que la largeur des épaules. On peut mettre, grouper les mains l'une dans l'autre. Et ici, on va commencer par faire à son aise et doucement des petits squats. Descendre sur la jambe gauche, puis descendre sur la jambe droite. Je démarre à droite, je descends légèrement. Je pars de l'autre côté. Une jambe se fléchit, l'autre jambe se tend. Inspirez lorsqu'on descend. Expirez lorsqu'on remonte. Ok, on peut relâcher. De nouveau, garder les jambes écartées plus large que la largeur des épaules. Je vais écarter les bras comme ceci. Je prends de la place si jamais je suis accompagné. Et là, je vais venir mettre avec ma main droite, essayer de toucher le plus bas possible au niveau de ma jambe opposée. Main droite, bien toucher si possible, le pied à l'opposé. Doucement. Et je me redresse. Je croise. Je repars. J'inspire pour aller. J'expire au retour. Dernière fois de chaque côté. Ok, je peux relâcher. Ok, pour terminer ici, avant de passer sur le port de séance, on va légèrement activer le rythme. On peut venir ici légèrement sautier sur place. D'accord. Si jamais on a un petit peu de mal, juste sur la pointe de pied, d'accord. Montez avec les mollets. Sinon, on peut sautier. Accélérer légèrement le rythme. Inspirez par le nez. Toujours bien expirer par la bouche. Bien souple sur les genoux. D'accord. Ne soyez pas raides sur vos jambes. Ok, relâchez. Vous pouvez boire déjà une première fois. Au préalable, c'est important de commencer en étant déjà hydraté. De ne pas attendre que la déshydratation vienne. Pour commencer à boire, buvez aussi petit à petit. D'accord, pas d'être trop grosse gorgée. Sinon, ça va vous tomber. Et pour bouger après, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, pour ce premier bloc, je vais vous montrer le premier niveau. D'accord. Ici, il s'agit de squats. D'accord. Donc, on va écarter les jambes un peu plus large que largeur épaule. On va orienter les points de pied vers les extérieurs. Mettre les mains l'une dans l'autre. Je suis souple sur mes genoux. Jamais tendu en hyperextension. Je vais commencer par tirer les fesses vers l'arrière. Et imaginer que j'ai une chaise derrière moi pour m'asseoir et je descends. Et je remonte. J'inspire pour descendre. J'expire quand je remonte. D'accord. Le niveau 2. Ici, jambes serrées. Je vais exécuter un petit saut. Arriver comme le niveau 1. Descendre en squatte. Sauter. Revenir jambes tendues. D'accord. Comme ceci. Le rythme s'accélère. Essayez de bien aussi inspirer et expirer à chaque fois. D'accord. Vous êtes prêts ? C'est parti. 3, 2, 1. On y va. Allez bien à votre rythme. C'est important de trouver le rythme dès le début. 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Deuxième exercice de ce premier bloc. On va se mettre ici latéralement sur le coude pour le niveau 1. Pieds l'un sur l'autre. Et monter le bassin le plus possible vers le plafond. Pour le niveau 2, même position. Sauf que je viens faire des petits mouvements. De haut en bas. Je commence à droite. Au deuxième tour de ce bloc, je vais à gauche. D'accord. Je me place. 3, 2, 1. C'est parti. Inspirez. Expirez par la bouche. Allez. On tient. On tient. 3, 2, 1. Ok. On va lâcher. Petite pause de 10 secondes. Même pas. Et on est reparti sur squat. Squat. Sautez pour le niveau 2. 3, 2, 1. On y va. À son rythme. Bien sentir quand vous êtes sur tout votre pied. Lorsque vous vous repoussez du sol. Lorsque vous remontez. Gardez le tronc bien droit. 3, 2, 1. Ok. On se met maintenant sur le coude à gauche pour la planche latérale. 3, 2, 1. C'est parti. Pour le niveau 2. Je descends. Et je monte. Essayez de bien être axé tête, bassin et les jambes ensemble. 3, 2, 1. Ok. On va lâcher. Vous mettez-vous debout. À vos 13. Pour ce deuxième bloc. Niveau 1. Je viens mettre mes mains sur ma tête. Et je vais lever les genoux. À la perpendiculaire. Puis le deuxième. Et j'enchaîne. Niveau 2. Je vais faire exactement la même chose, mais de manière enchaînée avec une coordination bras opposé. Donc si je lève le genou droit, bras gauche élevé. Et ainsi de suite. On va la course sur place. Le deuxième exercice, ça sera à en chute faciale. Comme ceci. Mountain climbers. Je monte un pied. Je monte l'autre. À chaque fois, je redescends. Au niveau 2. Je vais l'enchaîner. Important de garder le dos bien droit. Pas venir peser. D'accord ? On est parti pour les montées de genoux. 3, 2, 1. C'est parti. Poussez bien sur votre pointe de pied. Allez, à votre rythme. C'est très important. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Relâchez les jambes. On se met déjà en chute faciale. Sur les mains, dos bien droit. On est reparti dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On y va. On garde le dos bien droit. On inspire. On expire. Bien. 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Respirez bien. Allez vraiment à votre aise. Switchez d'un niveau à un autre. Si vous le désirez, il n'y a aucun souci. On repart pour le premier. Et 3, 2, 1. C'est parti. On court sur place. Ou on lève les genoux. Allez. 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Respirez bien. On est parti pour se remettre en chute faciale. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. On y va. On y va. On y va. On tient. 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Buvez un petit coup entre chaque. Des petites gorgées par petites gorgées. Troisième bloc. Je vais venir au niveau 1. Mettre les mains sur les hanches. Avancer. Le pied droit. Être bien en appui et stable sur le pied droit. Je descends en front avant. Je fais attention que mon genou ne part pas trop vers l'avant. Je remonte. Je me repousse. Je reviens en place. Prenez une amplitude de pas qui vous est assez favorable. Je descends. Je remonte. Je reviens. Pour le niveau 2. Pour le niveau 2. Même position. Sauf que les bras sont en opposition. Je saute et je change. Je rebondis bien sur mes points de pied. Exercice suivant. Le deuxième. Je démarre droit comme à il. Pour le niveau 1. J'écarte à droite. Je lève les bras. Je reviens. J'écarte à gauche. Je lève les bras. Je reviens. Niveau 2. Je reste sur place. Et je fais. Jumping jacks. Complets. D'accord ? On est parti. Pour le premier. Fante avant. Ou fante alternée. 3. 2. 1. C'est parti. Regardez bien devant vous. Gardez bien le tronc droit. Pour le niveau 1. Inspirez lorsqu'on descend. Expirez lorsqu'on remonte. 3. 2. 1. Ok. Relâchez. On se prépare pour jumping jacks. Niveau 1 ou 2. 3. 2. 1. C'est parti. Allez, on y va. Bien souple sur les chevilles. De nouveau. Allez, à votre rythme. 3, 2, 1. Ok. Allez. Deuxième tour. On se bloque. On est déjà reparti. 3, 2, 1. Fante avant. Fante alternée. Vous pensez bien avoir vos bras en position. 3, 2, 1. Ok. Relâchez bien les jambes. Ça repart rapidement. Jumping jacks. 3, 2, 1. On y va. 3, 2, 1. Ok. Allez, c'est bien. On tient, on tient. Quatrième bloc. Ici, maintenant, il n'y a qu'un seul exercice pour ce bloc-ci. Pour le niveau 1, je vais descendre à coupie. Je peux avoir les mains sur mes jambes, mes genoux pour m'aider. Je vais marcher. Déposer les mains en avant. Marcher, me retrouver en chute faciale. Je peux écarter les jambes. Si je veux être stable, lorsque je reviens, je reviens à coupie. Je me remets debout. J'inspire. J'expire. Et je repars. Pour le niveau 2, ce sont des half burpees. Je descends à coupie. Je pose les mains en avant. Je lance les pieds en arrière. Je fais attention de ne pas. Creusez le dos. Je reviens. Je remonte. Petit saut, les bras en l'air. D'accord ? Pouvez un petit coup. Pas trop de nouveau. Respirez bien. De nouveau. Allez à votre rythme. C'est important. Switchez du niveau 2 au niveau 1 si vous avez besoin de récupérer un petit peu. Je vous rappelle, le but, c'est de ne pas s'arrêter. Si vous êtes à 2, encouragez-vous. C'est clair que ça aide par rapport à le faire tout seul. Ici, je pense que c'est plutôt lui que je dois m'encourager. Allez, on est prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. On est en accroupi. On marche. On fait le humble or peace. On chute faciale. Gardez bien le dos droit. 3, 2, 1, ok. Expirez. Expirez. Essayez de bien vous agrandir. De ne pas rester au sol trop longtemps. Faites bien circuler l'air. On est reparti pour 20 secondes. Soit dans la marche sur les mains. Ou du halberpise. Après ça, on fait un break. 5, 2, 1, allez, on y va. On donne tout jusqu'à la pause. On inspire. On expire. 5, 4, 3, 2, 1, ok, bien. Relâchez les jambes. Marchez un petit peu. Essayez de ne pas vous asseoir. On fait un break d'une minute trente. Je vous demande juste de rester attentif. Parce que pendant le break, je vais expliquer le deuxième, le bloc suivant, pardon. Mervez un petit coup. De nouveau, pas de trop. Faites-toi descendre. Votre rythme cardiaque. Inspirez grandement. Expirez lentement. Marchez entre vous. Ne restez pas sur place. Déroulez les jambes comme il faut. Alors, je vais vous demander déjà de m'écouter. Parce que vous allez voir qu'une minute trente, ça va très, très vite. Pour le bloc suivant, nous allons nous retrouver en chute faciale pour le premier niveau. Chute faciale, je peux écarter les jambes. Plus large que largeur épaule. Et je viens toucher une épaule. Et puis l'autre. D'accord ? Le niveau 1. Le niveau 2, pardon. Ce sont des pompages. Je serre les jambes. Je fais. Je suis droit avec mon dos. Je descends les coudes à 45 degrés. Je souffre quand je remonte. Essayez de descendre comme une planche. L'exercice suivant. Toujours en chute faciale. Cette fois-ci, un travail de jambes. Pour le niveau 1. J'ouvre à droite. J'ouvre à gauche. J'ouvre à droite. À gauche. Je referme. Je referme. Le niveau 2. Je saute. Et j'ouvre les deux en même temps. Et je referme. Importance de ne pas avoir le dos qui se creuse. Donc, je referme. Respirez bien. Allez, 10 secondes. On se remet en place. Allez, on tient le coup. On va jusqu'au bout ensemble. 3, 2, 1. C'est parti. Soit on touche les épaules, soit on fait des ponts. 3, 2, 1. Ok. Mettez-vous à genoux calmement. Relâchez. On repart tout de suite avec ouverture de jambe. En position chute faciale. 3, 2, 1. C'est parti. Soit je le fais en posant un pied. Et puis l'autre. Soit je le fais en sautant. 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Relâchez bien la cinture circulaire, le haut du corps et les épaules. On est reparti pour toucher les épaules en chute faciale. Au dépompage. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on tient bon. Inspirez. Soufflez bien par la bouche. 2, 1. Ok. Il faut lâcher bien les bras pendant la pause. Prenez votre temps. Buvez entre chaque exercice si vous en avez besoin. De nouveau, je ne vous rappelle pas trop. D'accord. On est reparti. 3, 2, 1. On écarte les jambes. Chute faciale. Allez, j'écarte. N'hésitez pas à toucher de niveau si vous avez envie ou si vous avez besoin. Il n'y a vraiment pas de soucis. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. 3, 2, 1. Ok. Petit bloc maintenant. On va cibler les abdos et relâcher un peu le haut pour le niveau 1. Je vais me coucher sur le dos. Je vais juste mettre mes mains dans ma tête, juste pour appuyer. Je ne viens pas tirer ma tête avec mes mains. Et je vais lever mes jambes comme ceci en Z. Et pousser mon nombril vers le sol pour plaquer mes lombaires. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche et je reste dans la position. Le niveau 2. Je pose les mains à gauche, à droite et je viens faire l'essuie-glace. J'inspire. J'expire. Descendez jusqu'où vous pouvez. Pas trop loin si ça tire dans le dos. D'accord ? Deuxième mouvement. De nouveau en chute faciale. Pour le niveau 1, j'écarte les bras et les jambes. Et je viens simplement faire des mouvements de gauche à droite. Pour le niveau 2, je serre les jambes, je descends et je remonte sur les coudes. D'accord ? Buvez un dernier petit coup si vous voulez, puis on va repartir. 3, 2, 1. Allez, c'est parti ! Essuie-glace. On tient la position. On isométrique. Inspirez. Expirez bien. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Exercice suivant. On se met en chute faciale. Soit on balance de gauche à droite. Soit on monte et on descend sur les coudes. 3, 2, 1. C'est parti ! Si vous avez besoin pour le niveau 2, écartez les jambes pour être plus stable. Pensez bien pour le niveau 2 à pousser le nombril vers le plafond sans arrêt. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Relâchez. Relâchez. Relâchez les bras. On peut savommettre sur le dos. 3, 2, 1. C'est parti ! C'est parti ! On tient la position où on refait l'essuie-glace. Poussez bien le nombril. C'est forti vers le sol. Ça engagera vos abdominaux. Et ça va plaquer vos lombaires sur le sol. 3, 2, 1. Ok. Relâchez doucement. Switchez dans la position suivante en chute faciale. 3, 2, 1. C'est parti ! Petit mouvement de gauche à droite. On descend sur les coudes et on se relève. N'oubliez pas de bien respirer. Ne faites jamais de l'apnée. 3, 2, 1. Ok. Relâchez. On tient le coup pour le dernier bloc. Ce dernier bloc, pour le niveau 1, on va se retrouver en position. Isométrique de squat. Je rappelle. Je te laisse, je dois retourner au studio. Merci beaucoup. On se fera tout à l'heure. Je te laisse tout seul. On écarte les pieds. On remet les pieds dirigés vers l'extérieur. Mains l'une dans l'autre. Je tire les fesses en arrière. Je fais comme si je m'attroie et on reste en position. Pas obligé de rester à 90 degrés. Légèrement au-dessus. Ça, c'est pour le niveau 1. Le niveau 2. Squat. Et je saute. Je descends. Je saute. Je m'enortis bien sur mes pointes de pied. Je me remets à plat sur mes pieds. Je redescends doucement. J'inspire et j'expire lorsque je remonte. Si ça marche, on les enchaîne. OK ? L'exercice suivant pour le niveau 1. Je descends accroupi. Je peux mettre une main sur mes cuisses. Je touche. Et simplement, je me redresse. Si je veux, je peux même lever les mains. Je descends. Je touche et je lève. Niveau 2. Je descends. Je touche à deux mains. Je garde bien le tronc droit dans toutes les positions. Donc ici, je descends. J'ai le tronc droit. Je touche. Je saute. Et j'amortis avec mes pieds. Allez, c'est le dernier bloc. On donne tout. On garde la motivation et l'envie. On est parti dans 5 secondes. 2, 1. C'est parti. Squat en iso ou squat sauté. 5, 4, 3, 2. 1. Je relâche les jambes. Je descends maintenant accroupi. Je remonte. Je lève le bras. Je descends. Et je fais un petit saut. Pour le niveau 2. 3, 2, 1. C'est parti. Je descends la deux mains pour niveau 2. Je saute. Pour le niveau 1, je descends une main. Je touche. Je me redresse. 4, 3, 2. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Gardez bien le tronc droit. Inspirez. Expirez. 2, 1. OK. Allez, dernière ligne droite. On donne tout pour les deux derniers. Squat. Ou je tiens la position. Ou squat sauté. 5, 4, 3, 2. 1. C'est parti. Bien. Gardez le tronc droit. On essaie de ne pas s'arrêter. 3, 2, 1. OK. On va lâcher les jambes. 10 dernières secondes de pause. 20 dernières secondes d'exercice. 3, 2, 1. C'est parti. Je descends. Je touche. Je saute. Ou je descends. Je m'appuie une main. Et je lève. Allez, on donne tout. Jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. OK. Bien joué à tous. Bravo. J'espère que vous avez rempli le contrat qui était de ne pas s'arrêter. D'accord. Il faudra plus le temps de récupérer aussi. Buvez de nouveau pas trop. Restez cependant encore un peu avec moi. On va faire un petit cool-down. Et puis, vous trouverez Charles dans le studio pour terminer la séance. Merci. On va lâcher un peu les jambes. Merci beaucoup. On est déjà ensemble. Merci déjà pour ce que tu as fait pour ton accompagnement. Tu termines à ton aise avec nos participants. Donc, je peux écarter les pieds et redescendre mon rythme cardiaque. Je vais prendre avec ma main droite mon oreille gauche et je vais tirer légèrement pour abaisser mon oreille sur mon épaule. Pas trop fort. Inspirez, expirez bien. Une oreille. On va lâcher doucement. Switcher de l'autre côté. On va lâcher bien doucement. Ensuite, je vais prendre un premier bras. Je vais passer devant mon tronc, mes épaules. Venir bloquer au niveau du tricep et du coude. Rapprochez contre moi pour étirer l'épaule. Faites-le légèrement. Ça ne doit pas trop tirer parce que les muscles font bien le travail aujourd'hui. Inspirez bien par le nez. Expirez bien par la bouche. Relâchez doucement. Et vous pouvez switcher. Ce genre de petit stretching. Pour chaque mobilisation, tenez les plus ou moins 20 secondes. D'accord ? N'allez pas trop loin dans l'étirement. Sinon, vous risquez de vous faire mal encore après. On va lâcher tout doucement. Vous pouvez de nouveau écarter les pieds. Mettre les mains au niveau du bassin. Et légèrement tourner d'un côté. Garder le bassin le plus possible en place. Et n'avoir que le tronc et les épaules qui tournent. Garder le tronc bien droit. Revenez légèrement en place. Tout doucement. Et je pars de l'autre côté. Je fais en sorte que les pieds restent bien dans le même axe vers l'avant. Et je pars de l'autre côté. Garder le plus possible le bassin dans le même axe que les pieds. On va lâcher tout doucement au niveau des jambes. Je vais me mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Je vais venir en appui légèrement sur ma jambe gauche ici. Me mettre sur le talon de ma jambe droite. Mettre les mains sur le bassin. Et tirer les fesses et descendre sur ma jambe. Ça va venir tirer dans votre ischua. Si je me mets dans l'autre sens. Comme ceci. Tirez votre pointe de pied vers vous légèrement. Et ça doit venir tirer au niveau de l'arrière de votre cuisse. Gardez le tronc bien droit. Et essayez d'amener légèrement les fesses en arrière. Et tirez les pointes de pied vers vous. Inspirez, expirez. Relâchez. Et on fait ça pareil de l'autre côté. Je fléchis ma jambe. Je tends la deuxième à côté sur le talon. Tire les fesses en arrière. Ça doit déjà légèrement tirer dans la cuisse. Et si je veux aller légèrement plus loin, si ça ne tire pas encore assez, je peux pousser mes pointes de pied vers moi. Je peux me mettre maintenant assis. Mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et rapprocher les talons de moi. Bloquer avec mes mains mes pieds et pousser légèrement sur les adducteurs au niveau avec mes coudes. Restez le plus droit possible. Si vous savez rapprocher les talons de votre bassin, faites-le. D'accord ? Ça doit tirer légèrement de nouveau, pas de trop. Ça doit tirer au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses. On va lâcher tout doucement. Vous pouvez terminer par vous coucher sur le dos. Prendre vos deux genoux dans vos mains. Venir rapprocher les genoux du visage. Arrondir le dos. Vous pouvez tirer votre bas du dos. Vous pouvez relâcher une jambe, la poser. La deuxième ensuite est terminée par simplement secouer les jambes. Légèrement, laissez aller complètement les muscles de vos jambes. Au niveau des mollets, des ischios, l'arrière de la cuisse. Ok, tout doucement, vous allez vous redresser et vous relevez. Ne faites jamais ça trop rapidement. Sinon, vous pouvez avoir la tête qui tourne. On va se mettre gentiment debout. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention, votre participation. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous. De ma part, je suis trempé. Merci Antoine en tout cas pour nous avoir conduit sur ces deux niveaux. Je t'ai lâchement abandonné, mais c'est pour les besoins de la technique et pour pouvoir te retrouver ici. Tu vois, on a tous les trucs pour échapper quand on fait du niveau 1. Je vous rappelle que tout ce que Antoine vous a montré, évidemment, vous pouvez tout à fait adapter ça. Il ne faut pas spécialement être un cadeau de la salle de gym ou de l'activité physique. Vous pouvez toujours adapter tant en termes de quantité d'exercice que d'intensité, évidemment. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire qui vous a permis, je l'espère, de découvrir différents aspects, de redécouvrir en tout cas. On a essayé de mettre l'accent avec Marc, avec Jeune et avec Antoine sur trois éléments importants du futur restart qu'on propose après cette période sans précédent. Je crois qu'il faut repartir, en tout cas, on est convaincus qu'il faut repartir d'une autre manière que de simplement reprendre les choses là où elles en étaient en mars 2020, évidemment. Vous l'avez entendu, les différents intervenants. Je rappelle encore une fois que le chat continue et que nos intervenants sont disponibles, évidemment, pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Cette soirée, c'est qu'un départ. On va évidemment l'adapter et vous pensez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. On se tient à votre disposition. On a parlé d'accompagnement des directions, d'accompagnement des équipes pour mettre en place des choses au niveau des collaborateurs ou même à titre individuel. Si vous souhaitez, justement, ce qu'on va dire, peut-être repartir du meilleur pied possible vers ce déconvitement et ce retour à la vie sociale et à la vie professionnelle, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat toujours, sur la page The Gate, Axis Park, sur le Facebook. N'hésitez pas. On est là, en tout cas, pour répondre à vos questions et on va continuer à les répondre. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants, d'abord nos sponsors, Nutribel, qui développe toute une gamme de produits belges sans gluten qui viennent de, notamment, Guillaume, etc. Et une petite surprise que nous fait Nutribel, il propose aux personnes qui ont suivi et même à vos connaissances, à vos amis, à vos contacts, si vous allez faire des achats sur le site de Nutribel, Nutribel.be, vous allez voir qu'à la fin de vos achats, vous avez la possibilité de mettre un code et ce code va vous donner 10% de réduction. Ce code, c'est tout simplement deux gates, la porte en anglais, en majuscule et tout en attaché et vous obtiendrez 10% de réduction. On remercie Nutribel. On remercie aussi AA Drink, les participants, on a pris note. Certains ont déjà été pourvus, vous allez recevoir des boissons AA Drink. Vous recevrez également de Nutribel deux petits cadeaux, deux petits échantillons de leur vaste gamme de produits. On remercie également l'Axis Park pour sa collaboration et on remercie bien entendu toute l'équipe de The Gate qui s'est mobilisée pour vous offrir cette séance aujourd'hui. Et un merci particulier à Christophe, à Pierre et à Mano de la société Printer qui ont mis toute la technique en place et qui ont développé dans The Gate, vous voyez où je suis, un studio de streaming qui va vous permettre de faire vos émissions. Ils vont les produire et les réaliser. ils sont aussi à votre disposition et tout ça se trouve bien entendu si vous voulez des renseignements sur le chat. Donc je voulais vous remercier encore pour votre participation. Ce n'est qu'un début. Le restart, vous l'avez entendu, ça se prépare mais évidemment ça va se travailler au quotidien. On espère que vous allez retrouver vos amis, que vous allez retrouver vos collègues de travail et que pour les directions vous allez retrouver vos collaborateurs en présentiel dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'on souhaite évidemment tous et on espère vous revoir très bientôt. On vous tiendra au courant. Je vous donne déjà peut-être aussi le prochain événement de The Gate qui se tiendra le 31 mai. C'est une table ronde avec plusieurs invités qui va parler du futur du bureau. On a parlé des hommes, des femmes, on a parlé de l'humain, on va parler des briques et des cloisons, on va parler de l'univers du bureau qui va évidemment considérablement changer. Rendez-vous le 31 mai à 18h toujours avec un live sur le Facebook. Voilà, je voulais encore vous remercier pour votre participation. Merci à tous les intervenants et à bientôt en pleine forme. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada